Vous conduisez sur la voie rapide de l'autoroute quand vous entendez quelque chose éclater sous vos pieds. Votre voiture commence à tirer sur le côté sans que vous ne tourniez le volant. Vous perdez le contrôle et votre vie dépend de ce que vous allez faire ensuite. Alors vous feriez mieux de continuer à regarder cette vidéo. Voici comment survivre à une crevaison de pneus. L'éclatement d'un pneu se produit lorsqu'il y a une perte rapide de pression dans le pneu. Cela peut vous faire perdre le contrôle du véhicule et provoquer une collision massive. Mais vous pourriez éviter cette situation. Pourquoi ne devriez-vous pas appuyer sur les freins ? Pourquoi vos pneus sont-ils plus fragiles au printemps ? Et comment une horloge pourrait-elle vous sauver la vie ? Si votre pneu a éclaté, il est crucial de maintenir votre trajectoire. N'essayez pas de changer de voie. En décembre 2020, en Floride, aux Etats-Unis, une femme de 21 ans conduisait sur la voie extérieure de l'autoroute lorsqu'un de ses pneus a éclaté. Une autre voiture était sur la route. Elle s'est donc déportée et s'est écrasée contre la rambarde centrale. La voiture est ensuite retournée sur la voie intérieure et un autre véhicule l'a percuté. Puis l'automobile de la jeune femme a pris feu. Elle a été hospitalisée dans un état grave et sa voiture était tellement endommagée qu'elle était méconnaissable. Une étude menée par l'administration de la sécurité routière a déterminé que si la pression des pneus est 25% trop basse, le véhicule est trois fois plus susceptible d'être impliqué dans un accident que les autres ayant des pneus correctement gonflés. Et si la pression d'un pneu est mauvaise, cela peut provoquer son éclatement. De plus, garder vos roues correctement gonflées peut vous faire économiser de l'essence. Ce n'est donc pas une mauvaise idée de faire vérifier la pression de vos pneus. Étape 3. N'appuyez pas sur les freins. Lorsqu'un pneu éclate et que vous perdez le contrôle du véhicule, vous pourriez être tenté de freiner pour éviter un accident. Mais si vous faites cela, vous allez aggraver la situation. Le fait d'enfoncer la pédale de frein lorsqu'un pneu a éclaté peut causer un retournement de votre voiture. Au lieu de cela, appuyez doucement sur l'accélérateur. Un pneu crevé provoque une résistance, donc si vous poussez légèrement sur le champignon, vous conserverez votre vitesse. Une fois que vous serez à nouveau en contrôle de votre voiture, vous pourrez relâcher cette pédale. Étape 4. Accrochez-vous au volant. Une fois que votre roue éclate, vous ne pouvez plus faire grand-chose, peu importe de quel pneu il s'agit. La différence pourrait être la façon dont vous le ressentirez. En cas d'éclatement d'une roue avant, vous percevrez davantage la force au niveau de la direction du véhicule. Quand la crevaison se passe à l'arrière, vous le sentirez plus dans le siège ou la carrosserie. Mais quel que soit le pneu qui a crevé, vous devrez vous tenir fermement au volant pour essayer de reprendre le contrôle de la voiture. Imaginez que votre volant soit une horloge et placez vos mains à 10h10. Étape 5. Soyez vigilant au printemps. Faire attention à la température peut aider à empêcher vos pneus d'exploser. Lorsque le temps change, en particulier du froid au chaud, cela peut affecter négativement les roues de votre voiture. Les températures plus froides peuvent dégonfler les pneus de votre véhicule, ce qui vous expose à un risque d'éclatement. Il ne faut jamais négliger l'entretien des roues, surtout à l'approche du printemps. Vous avez frôlé la catastrophe, mais vous vous en êtes sorti vivant. Malheureusement, ce n'est pas la seule chose qui pourrait mal tourner avec votre voiture. Sauriez-vous quoi faire si vos freins tombaient en panne ? Eh bien, découvrez-le ici sur Comment survivre. Sous-titrage Société Radio-Canada